Nous reprenons la dernière ligne du daaf. Elle est mariée, dont on ne sait pas si elle est mariée, c'est allusion à David Ameler qui a une relation avec Bathsheba sans avoir la certitude au moment où il l'a eu, que cette femme-là était bien divorcée, et qu'il ne fasse pas honte à quelqu'un en public, mieux vaut choisir un safek, il s'ouvre ce qu'il a plutôt que faire honte à quelqu'un en public. D'où le sait-on ? Midrashah de Rava qui franchement est déjà éloigné du Pshat, mais même dans tous les détails on a du mal à comprendre comment il a sorti tout cela du texte. Sur un verset de Tehilim, que je vais d'abord vous expliquer au sens premier, avant que Rava nous donne sa drashah. Au Bedsal'i, Samho, et par le fait que je boite, Samho, ils se sont réjouis, Venesaf où ils se sont réunis, car au vélo d'amour, ils ont déchiré et ils ne se sont pâtus. Vélo d'oumou dans l'absolu, parce qu'il y a un daguège dans le même. Vélo d'oumou. Minashah on va idom aaron, qui se sont pâtus. Ça, c'est le sens premier, c'est David Améler qui était blessé, qui boitait, tout le monde se moquait de lui, et ils n'ont pas voulu se taire, et ils l'ont déchiré. Maintenant, nouvelle lecture, c'est que par rapport à sa faute, par rapport à la faute qu'il a faite avec Bathsheba, et là-bas, Tzala'i a priori c'est la côte, et c'est la référence à sa femme, puisqu'il a fini par épouser Bathsheba après la mort de son mari. Samho, ils se sont réjouis, ils se sont moqués, et ka'au vélo d'amour à l'irisi, c'est-à-dire que si on déchirait mon corps, il n'y aurait pas de sang qui se retirait, tellement ils ont vidé mon sang me faisant honte. On a dit que celui qui faisait honte à quelqu'un, c'est comme s'il vidait son sang, puisqu'on le voit blanchir. C'est comme s'il le vidait de son sang, il est chauffeur d'amour, tout ça qu'on a dit hier, que ce n'est pas vraiment un meurtre. Mais c'est comme si on le vidait de son sang et de sa chayot, de sa vie. Et donc, c'est une lecture ici. C'est David qui dit devant Hachem, La chose est sûre et dévoilée devant toi. Mon sang ne coulerait pas par terre. Même au moment où on étudie la Torah, Et on est en train de parler Tameh, patameh Pour de la Tumah Ou pour des problèmes de Nida. Omrimni me disent David, dis-moi David, rappelle-moi Un type qui a une relation avec une femme mariée, c'est quoi le dîn ? Moi je leur dis On doit le mettre à mort Et il a une part au monde futur. Et je leur dis Qui fait honte à quelqu'un en public comme ils le font Il n'a pas de chalec pour l'amaba. Donc ça, c'est ce que nous dit Rava. De la Rava nous dit que Mieux vaut faire ce qu'a fait David Amelère Plutôt que de faire honte à quelqu'un en public. Comment il a sorti ça des versets ? C'est vraiment pour le coup un grand mystère. En sachant qu'ici on est dans une dracha d'un amora. En général, les drachos, c'est très souvent des tanaïms Ou des premiers amoraïms. La Rava, c'est vraiment l'époque de l'agmara. Très tardif. Donc c'est vraiment une dracha qui est assez loin, effectivement. Du pshat. Alors maintenant on nous dit quoi ? Amar ma marzoutra bar tuviya Amar Rav Au nom de Rav et Amrela Il y en a qui disent que c'est Amar khana bar bizna Amar rabi shiwan haasida Donc c'est au nom de Rab C'est au nom de Rabi shiwan haasida Et il y en a qui disent encore une fois Amrela Amar rabi khana mi shiwan rabi shiwan bar yokha Que c'est au nom de Rajbi Rabi shiwan bar yokhaï Nous achlou l'adam Shepil rad smouli kifshana esh Mieux vaut que quelqu'un se jette dans une fournaise Et qu'il ne fasse pas honte à quelqu'un en public. Pourquoi la fournaise ? Parce que c'est l'exemple qui nous sert de source Qui était dans un cas de fournaise Mais là on l'apprend de Tamar Tamar c'est cette femme Qui était mariée avec le premier fils de Yerouda Un des fils de Yerakov Dont le mari est mort Donc elle a fait iboum avec le deuxième frère Et lorsque il est mort également son enfant Il a fallu faire iboum avec Shela qui était trop jeune Yerouda lui a dit d'attendre Mais finalement il ne voulait pas lui donner Tamar comme le texte l'atteste Et donc finalement quand elle a compris qu'on ne lui donnerait pas Shela le troisième fils Elle a décidé elle d'avoir une relation avec le beau père En sachant qu'à l'époque le hibou n'était pas encore régi par les règles de la Torah Donc le principe existait Mais il n'était pas régi par les règles de la Torah Et donc l'idée c'était que finalement quelqu'un de la famille doit finalement donner une descendance Et prolonger on va dire l'existence du nom du défunt Et donc finalement le frère ou le père ça a un sens Priorité au frère mais possibilité du père Donc elle l'a fait avec le père Mais sans le prévenir Elle s'est déguisée en femme de rue Et du coup elle a eu cette relation avec lui Après quand elle est tombée enceinte Il n'a pas compris que c'était la femme avec qui il avait une relation Parce qu'elle s'était cachée Donc du coup il a cru qu'elle avait fait ce nôtre Et du coup elle était réveillée mita Et à ce moment là quand elle a failli être brûlée Elle a dit à Yerouda Voilà je suis enceinte de la personne à qui appartiennent ces objets Qu'elle avait gardé de lui après cette relation Et donc du coup elle lui a laissé la possibilité de se dévoiler ou pas Et donc de la sauver ou pas Donc elle n'a pas pour sauver sa vie Choisi de dire la vérité A cause de la honte que ça pouvait causer à Yerouda C'est marqué qu'elle était prête à être mise à mort Et elle a envoyé à son beau-père les morts Je suis enceinte de celui à qui appartiennent ces choses-là Tu ne dois pas faire de mal à Amito, quelqu'un de ton peuple C'est lorsque c'est quelqu'un de ton peuple Chez Yitecha qui est avec toi Si il se comporte comme un bon juif De là on apprend qu'il n'y a pas d'interdit à la base De Altono Hoto si la personne n'est pas chômée à Toru Mizot Ce qui montre que finalement Onahat Varim ne fonctionne pas exactement comme Onahat que ça filme Si on a un juif qui ne pratique pas la Torah Je n'ai pas le droit de lui vendre un bien à plus d'un sixième Ou un sixième Il n'y a pas de éter Onahat En fonction de la personne en face de moi Soit un bon juif ou un mauvais juif Là ici on est dans un cas de même si le verbe qui est utilisé est le même Ici il y a une différence Amarab nous dira Maintenant on doit toujours faire attention A la peine qu'il fait à sa femme Parce que Puisque les pleurs d'une femme sont proches Sont fréquents Onahat La Kerova Donc du coup la peine qu'il le fait est plus fréquente C'est à dire qu'une femme est plus sensible globalement Alors les commentaires disent que Oui on parle ici de sa femme Parce que c'est souvent avec elle Mais ça ne peut pas voir Mais dans l'absolu c'est les femmes qui sont plus sensibles Et donc on nous dit de faire attention Et de ne pas garder des critères masculins Et ce que je peux faire à un ami Ce que je peux dire à un ami N'est pas forcément ce que je peux dire à une femme Et spécialement à la mienne Et donc du coup c'est un exemple pour laquelle On nous dit qu'ici là Onahat Elle n'est pas comme on a vu hier par rapport à la valeur de certains objets C'est aussi dépendant de la personne C'est la personne qui s'estime être lésée Donc à partir du moment où la personne souffre C'est Onahat Et il n'y a pas à dire Ben voilà moi j'aurais dit ça à mon frère A mon ami ça ne lui fait rien Non à partir du moment où il y a une souffrance et des pleurs Depuis la destruction du Bétamigdash Les portes de la Tfilah se sont fermées C'est à dire que la faculté que la Tfilah, la prière a A provoquer une intervention divine C'est plus ou moins, plus ou moins encore une fois Fermé Et chez les marques c'est marqué G'am ki eza'a K'wa chave'a Satam Tefilati Même si je crie Et que je supplie C'est comme si finalement ma prière était Stouma Elle était fermée Comme si il n'y avait pas justement d'accès Et même si ces portes là sont fermées Les portes des pleurs C'est à dire encore une fois La intervention divine Qui provient d'une demande faite Par quelqu'un qui pleure Ne se sont pas fermées Chez les marques c'est marqué Et de là on voit Écoute les pleurs de quelqu'un Ma rave nous dit Maintenant justement on va nous dire Comment se comporter avec sa femme On a dit qu'il fallait pas Fallait faire attention à la sensibilité de sa femme Après on nous dit que les pleurs Sont quelque chose qui sont écoutés par Hachem Et ma rave nous dit tout de même faire attention Kola olerh barasa tishto Tout celui qui suit les conseils de sa femme Nofel bagaynom Il va tout droit en enfer Rien que ça Chez les marques C'est marqué Au sujet de Achav Qui était un mauvais roi Mais qui avait une reine Qui était déjà la première Chaite à avoir un nom pareil Isabelle Rakh l'ohaya Qui est Achav Il n'était pas On parlait d'un autre roi Le roi qui l'a suivi Il était mauvais Mais pas comme Achav Pourquoi ? Achav quoi ? Comment on le définit ? Pour sa méchanceté Achèr Et Sata auto Isabelle Qui a été Mal influencé Et attiré dans le mal Par sa femme C'est à dire qu'ave tout le mal Qu'a fait Achav On considère que globalement C'était un pantin Qui était maîtrisé par sa femme Intéressant que les sages De l'agma Ont la capacité parfois A prendre une histoire De la Torah Abraham Ou ici L'Avdil Achav et Isabelle Et dire Que le fait que lui Est été influencé par sa femme Ça veut dire que de manière générale On ne doit pas écouter notre femme Alors qu'a priori On n'est pas marié avec Isabelle Donc on aurait pu dire que lui Il ne devait pas écouter sa femme Parce qu'elle était tordue Et que nous à la limite On pourrait écouter la nôtre Mais encore une fois Les sages ont cette capacité A dire que non De manière générale Il n'en faut pas Amrlè Rafa Il n'a pas l'abayer Rafa pas objecte à baayer Il dit Pourtant il y a un adage C'est quoi Il t'étard Goûte ça Même si ta femme est petite Alors c'est physiquement Mais dans l'absolu C'est aussi une image Gahin vitil hochla Baisse-toi Pour écouter ses conseils D'accord Adapte-toi Même si elle est petite Elle n'est pas connue Importante Et ainsi de suite Baisse-toi Sache que les conseils De ta femme sont toujours bien Intéressant que Rafa pas Il n'objecte A une alakha Qu'apprend Rav Il n'objecte Avec un adage Comme si finalement Ce que les gens disaient C'était toujours Une présomption d'être vrai En tout cas Il lui dit Non c'est pas un problème L'okashia Avec ici deux réponses Qui a priori sont contradictoires Qu'il faudra comprendre Habemile d'alma Habemile de bêta Ça dépend Si on parle De sujets généraux Ou de sujets de la maison Si c'est par rapport Au sujet de la maison Il faut l'écouter Pas que parce qu'elle s'y connaît Mais parce que Au moins il y a le shalom Dès que ça concerne Les murs de la maison Laisse-la décider Et dis oui A tout ce qu'elle demande Comme ça au moins Tu as la paix à la maison Dans ta vie par contre Ne choisis pas forcément D'écouter tout de ta femme Sinon tu risques De ne pas réussir Dishnaharina Autre explication Qui selon moi Encore une fois Est contradictoire Habemile d'ishmaya Ça dépend Si on parle De décision D'ordre spirituel Habemile d'alma Donc ici Dans cette deuxième version Qui est souvent Ce qui est le plus Accepté en général Quand tu prends des décisions Pour le bien-être Spirituel de toi Ou de la famille C'est à l'homme De décider Lorsque c'est par rapport Des affaires générales Et là du coup Non seulement la maison Mais même le reste Le travail La vie de tous les jours A ce moment là Les femmes ont une chokhmah Plus grande que les hommes C'est comme ça Qu'a l'air de dire L'autre même Petit rous Même si c'est contradictoire Parce que dans le premier On a l'air de dire Qu'il ne faut pas l'écouter Pour les choses générales Et dans le deuxième Il faudrait l'écouter On parle encore une fois Des portes fermées Toutes les portes de la tefillah Sauf les portes de la tefillah Qui proviennent De quelqu'un Qui a été blessé Par des paroches Comme si Il se situait A un endroit Pour s'occuper des gens Qui ont été blessés Toute personne Qui fait une erreur Qui fait une avéra Est punie par un chaliach Hachim il envoie Un intermédiaire Pour le punir Sauf si Il fait souffrir quelqu'un Chez les marques Comme c'est marqué Au viado anach Que c'est dans la main d'Hachem Dans la main d'Hachem Il y a la onaha Qu'on t'a fait Anach et le viado De là on voit Que l'Hachem s'en occupe directement Vous allez me dire Qu'est-ce que ça change Quand on sait Qu'est-ce que l'Hachem Fait directement C'est que quand C'est fait par un chaliach Il y a Un certain temps Entre le moment Où la personne est haïvet Et le moment où ça arrive Et il y a également Une possibilité C'est en gros Ça finira pour arriver Quoi qu'il arrive Il y a trois Sur lesquelles on dit Que le pargode Cette méchitza Elle Elle se ferme pas Onaha ve Gezel Mavodazara Trois choses Trois verots Très très graves Donc onaha On l'a dit à l'instant Gezel le vol Mavodazara L'idolatrie On a dit On vient de le dire un instant Onaha C'est que Et dans le monde Hachem Gezel le vol Dirtib Hamas Vachod Ishamar Ba Alpanay Tamid Hamas C'est le vol Vachod C'est encore un autre type de vol Ishamar Ba Ce sera écouté par Hachem Alpanay Tamid Hachem il dit C'est devant mon visage Tout le temps Ne fais attention qu'à ça tout le temps Mavodazara Dirtib C'est Mavodazara Mavodazara Alpanay Tamid Ce peuple qui fait Mavodazara Et qui m'énerve Tout le temps Devant ma face Tout le temps Et on a l'impression Finalement Que Le vol L'Avodazara C'est devant la face Hachem Et que L'Aona C'est dans sa main Et donc Du coup on voit Qu'il n'y a pas de méchitin Il n'y a pas de séparation Entre sa verote Et l'Akadot Vachod S'en occupe A tout le temps Cela Dans la main Ou devant ses yeux Entre guillemets Encore une fois Maravioda Alors L'Ami Adam Zayem Bétvua Bétor On doit toujours faire attention A ce qu'il y ait Assez à manger A la maison Chez El Meri Vametsu La dispute N'arrive dans une maison Que A cause Du manque de récolte Du manque d'argent Alors Ce n'est pas que Mais en gros On est en train de dire Que la majorité des problèmes De Shalom Bayit Proviennent A l'origine De problèmes d'argent Même si On ne se dispute pas A cause de l'argent Mais la dispute Provient à la base De ce genre de problèmes Mais Chez El Meri Comme c'est marqué Assam Gébouleh Shalom Halef Hitim Asbi'ah L'affection Ici de Télim Assam Gébouleh Shalom Côtès Que Hachem Il te met Dans tes frontières Le shalom La paix Lorsque Justement Il est Masbi'ah C'est à dire Il te rassasie Avec Les hitim Avec des grains Avec du blé C'est à dire Que lorsque Tu rassasies C'est là qu'on peut estimer Qu'il y a la paix Donc il n'y a la paix Que grâce Au fait que Les gens à la maison Soient rassasi C'est ce que les gens disent Quand Les grains D'orge Se terminent Dans les stocks Il y a la voix De la dispute Qui attend Et qui est en train De rentrer C'est à dire que C'est quasiment Automatique Fait attention A ce qu'il y a Encore une fois De comment J'ai la maison Et là Parce que Les israéles Ne s'appellent D'alim Pauvre Que par rapport A cela C'est la vraie pauvreté C'est cela Et à la fin On dit Que les israéles Se sont appauvris Et donc la vraie pauvreté C'est évidemment le fait De ne pas avoir De quoi manger Donc c'est ça Qui doit être Le principal La principale préoccupation D'un homme Un homme doit toujours Faire attention Au cavote de sa femme On dit d'abord Justement Que plus que pour son gouffre Plus que pour lui-même Et donc du coup Quand un homme doit acheter Des habits Des vêtements Ou je ne sais quoi Pour sa femme Il doit toujours acheter Un niveau Un niveau de luxe Supérieur Que pour le sien Et on dit pourquoi Car la vraie Financie La réussite financière Dans une maison Et le surplus La vraie Ici c'est le fait Que l'argent Se multiplie Fructifie Ne vient dans une maison Que grâce Et que pour Deux choses Grâce et pour sa femme Et donc du coup C'est à elle Que revient Cet argent Si tu as gagné l'argent C'est marqué Que lorsque Avraham A eu sa femme Sarai Qui a été Kinapée par Paro Une fois qu'il a rendu Il lui a donné On lui a donné Finalement De l'argent Pour sa femme Et là Encore une fois Ici la force De Chachami C'est de dire Que c'est pas que Typique à Avraham Et Sarai là-bas C'est pour nous Finalement pour chacun On peut dire Ou l'intel Et il a donné Pour sa femme Et nous D'amale Ou Rava Yivnime Khoda C'est ce que je dis Rava Au genre de sa vie De Mine Khoda Donnez Du Kavod A votre femme Comme ça Vous allez vous enrichir Alors ici Il y a plusieurs données C'est intéressant On nous dit Que La Vraha Elle est pour la femme Maintenant on aurait pu dire Que la Vraha Elle est pour la femme Mais ça veut pas forcément dire Que si je lui donne Je vais m'enrichir Mais Rava En tout cas Il a l'air de dire Que les deux sont liés Et donc Déjà je me dois De lui donner Une plus grande partie De ce que je gagne Parce que c'est grâce à elle Que je le gagne Donc ça lui revient Et en plus On nous dit Rava Même dans tout mon intérêt Si tu veux gagner plus d'argent Il faut que tu fasses Du Kavod A ta femme Tna na ta Maintenant on va nous rapporter Une Mishnah Par rapport à un tannot Alors Petite introduction Par rapport au tannot Un four Comment étaient faits Les fours à l'époque Les fours c'était On creusait dans la terre Un emplacement Et On fabriquait A l'extérieur A l'extérieur Encore une fois De Du four On faisait Un ustensil Une sorte de Et c'était un peu Comme une baignoire C'est à dire Que c'était quelque chose Qui était un mobilier Et après on l'installait Dans la terre C'est comme une baignoire Qui est achetée Comme un bien mobilier Qui après finit par s'intégrer Dans une construction Donc On faisait Cette marmite là En argile On la mettait après Dans la terre On la fixait dans la terre Et c'est là dessus Qu'on fixait justement Le pain On faisait du govétanour Le pain se collait comme ça Il cuisait à l'extérieur Et après quand il cuisait Sur la partie collée On pouvait à ce moment là Le récupérer avec Une pelle Bon Ça c'est le digne de Tano Donc la question qui se pose C'est que Est-ce que Ce hérès là Cette argile là Peut prendre la touma En plus il prend la touma Il faut le détruire Est-ce qu'il peut prendre la touma Non quelque chose Qui fait partie d'un bien immobilier Ne prend pas la touma Une maison ne prend pas la touma Par contre Une marmite Une casserole prend la touma Là ça a été construit Comme Quelque chose de mobilier Donc ça devrait prendre la touma Donc tout le monde est d'accord Qu'il prend la touma Le problème c'est qu'ici On va parler d'un cas un peu particulier Il est créé par morceaux C'est pas un grand morceau Il est par morceaux Il est collé avec De Une sorte de glaise De sable entre les deux Et là on va voir Une marmite Rabbi Lezer Et Rabbi Eushua Et Chachamim Est-ce que Il est Il reçoit la touma Comme un four normal Ou pas Et vous allez me dire Ça aurait pu être une histoire Anodine Et Inconnue au bataillon Le seul problème C'est que ça va donner Lieu à une des histoires Les plus intéressantes De toute chasse En tout cas pour moi C'est peut-être la plus belle D'agadote Donc c'est le cas justement De ce fameux tanour Qui était fait par morceaux Et on a mis du sable Entre les morceaux Ce n'est plus un kelly Ce n'est plus un kelly C'est un assemblage De mosaïque Ce n'est plus un kelly Donc ce n'est pas Mekabel Touma C'est S'il a touché Il est caché On peut l'utiliser Il n'y a rien à faire Il est tamé S'il a touché Il est tamé Donc il faut le détruire Faire refondre Et à ce moment-là refaire Un four Et là on tourne la page D'une tête C'est le fameux tanour De Achnaï Comment dit Pour Achnaï ? Alors il y en a qui disent Que c'est le nom de la personne Mais Parce que finalement Ils ont tourné Autour Du sujet Et des réponses Et des questions Comme le Achna Qui est un serpent Qui tourne autour C'est une sorte de 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 piton Comme ça Qui tourne autour De sa proie Et donc c'est aussi Une allusion à cela Bon il y a plus d'explications Pour aussi donner le fait Que ce soit fait Sous forme de mosaïque Ça ressemble un peu A la peau du serpent Quoi qu'il arrive C'est le tanon Chalachnaï Histoire encore une fois Très connue Tana Boto Ayom Eschiv Rabbi Eliezer Colch Ce jour-là Rabbi Eliezer A donné toutes les réponses Du monde Pour justifier Son avis Qui dit que c'était taor Belot Kiblu Et Menon Et Khamid n'ont pas accepté Alors c'est pas qu'ils avaient une dent Contre lui C'est que Khamid ont réfléchi Ils ont dit Non ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas T'as l'impression qu'ici Il y a une majorité Contre une minorité Donc normalement A un moment donné Rabbi Eliezer aurait dû Laisser tomber Et dire voilà Même si moi J'ai ma vision de la réalité Donc à chaque fois Que la minorité S'écrase devant la majorité La minorité pense avoir raison Mais à partir du moment Où il y a une majorité On doit laisser La majorité Trancher Et lui S'est entêté Alors il a commencé à dire Que ce Khamid Donc là Le roi du Karoub Me donne raison Le Karoubier C'est déraciné De son endroit Mais à Amma De 100 Amot Il y en a qui disent Arba Amot Il y en a qui disent 400 Bon 100 400 100 c'est un chiffre Qui est énorme 400 C'est multiplié par 4 En sachant que déjà 4 Amma C'est l'endroit d'Ama Com En tout cas Ça c'est comme ça Que c'est la première preuve On n'apporte pas de preuve D'un Karoubier Bon Alors lui C'est pas dégonflé Il s'est dit Bon Karoubier peut-être Mais l'eau Il a dit à ce moment là Je vais demander A l'eau De prouver Que j'ai raison On dit que le cours d'eau A commencé A faire marche arrière A remonter Amourlo Il leur dit Non on n'apporte pas De preuve De l'eau Alors lui Encore une fois Il n'a pas l'air De perdre espoir Alors les murs du Bétamidrash Vont apporter une preuve Ils ont commencé A se pencher Pour tomber Rabbi Ochoa s'est énervé Contre les murs Il leur a dit Dis moi Dites moi Les murs Si les Tamidrash Discutent entre eux Et s'opposent C'est une chose Mais vous De quoi vous mêlez-vous Donc du coup Les murs ne sont pas tombés Par Kavod Pour Rabbi Ochoa Qui venait de prendre la parole Mais d'un côté Ils ne se sont pas remis droit Mais venait Kavod Chez le Rabbi Les air Et les murs Et les murs sont encore penchés Aujourd'hui Donc c'est peut-être La tour de piste Mais en tout cas Ils sont encore penchés Aujourd'hui Ça c'est la première partie De l'histoire Lui encore une fois Il enchaîne et il dit Que le ciel Me donne raison Et là on dit Qu'il y a une bas de colle Il y a cette bas de colle Alors intéressant Que déjà jusqu'à présent Il faut comprendre Pourquoi une fois Qu'il a choisi le Karoub Et que ça ne marche pas Le Karoubier Il propose l'eau Quand il refuse le Karoubier Et l'eau il propose Autre chose Il faut comprendre Après troisième Une fois qu'il a dit tout ça On lui a dit Non on ne veut pas tout ça Il dit maintenant Je veux un signe du ciel Mais quand je suis à présent Ce n'était pas un signe du ciel L'eau qui remonte Les murs qui se penchent Alors il faut comprendre Est-ce que C'est au sens propre Ou est-ce que c'était déjà une image Et quoi qu'il arrive Même si ça s'est passé au sens propre Il y a une idée là-dessus Pourquoi le Karoubier Et pas n'importe quelle autre chose Pourquoi l'eau ? Donc ce qui ressort Il y a presque quasiment Autant d'explications Que de commentaires Qui ont parlé là-dessus Très peu sont d'accord Les uns avec les autres Mais en tout cas Dès qu'il ressort L'idée qu'il ressort C'est que Ses arguments Étaient liés A ses qualités Il a dit Mais majorité Que je veux bien Mais moi j'ai des qualités particulières Surtout que vous savez Que l'histoire de Suivre la majorité C'est lorsqu'il y a Une certaine homogénéité Entre les Kharamim Lorsqu'il y en a certains Qui sont plus Kharifim On peut parfois Ne pas Se dire comme la majorité Et là Il a voulu se justifier En disant J'ai telle qualité J'ai telle qualité Telle qualité C'est pour ça qu'on lui dit Non plus Et a priori Un des sens qu'on pourrait donner Si on utilise Les références Que l'on a dans le Talmud Le Kharoubier Ça nous fait référence à quoi ? A Ravishon Bayorha Qui a mangé ça Pendant la grotte Pendant 12 ans A Rabih Khaïna Ben Dosa Qui mangeait ça D'une semaine à l'autre Et on dit que le monde Ne tenait que grâce à lui C'est-à-dire La Midah Thayistab Kut Le fait De se suffire de pas grand chose Lorsqu'on parle de quelqu'un Qui ne profite pas De se mentir On dit qu'il mange que du Kharoub D'une semaine à l'autre D'un Shabbat à l'eau Et ainsi de suite Donc ça C'est Yistab Kut Donc il a dit Voilà Moi je suis quelqu'un Qui a une Midah particulière De Yistab Kut Je mérite qu'on fasse La Lacha comme moi On lui dit Non ça c'est pas une référence Après Amatamaim L'eau encore une fois Rappelez-vous que Rabbi Lezer On dit dans les Mishnah Que c'est Borsouche Non mais n'abétit pas C'est un puits d'eau Qui ne perd pas une goutte C'est-à-dire qu'on met 10 litres dedans On les retrouve 50 ans après Il n'y a aucune faille Et donc du coup C'est pour dire Que la Torah Qu'il a apprise Il a transmut parfaitement La Lacha est comme moi Pourquoi ? Parce que moi Je répète A 100% Ce que j'ai dit Rappelez-vous Qu'il y a même Un Midrash Qui dit Un Midrash Qui dit Qu'il étudie On a vu un jour A Kadosh Baruch Étudier Les Mishnahiyot De Rabbi Lezer Sur Ma Sakhren Nida Comme si en gros Si A Kadosh Baruch Il voulait réviser Ces Mishnahiyot Il pourrait étudier Les cahiers de Rabbi Lezer Tellement Il est certain Que c'est l'élève Qui a le mieux noté C'est Chiorin Depuis Arsenaï C'est une image Ça il dit C'est pas une preuve Après côté Côté Bétamide Rache C'est quoi a priori ? C'est l'Atmada C'est regardez Je suis 18h au Bétamide Rache Je mérite que Et ça A ce moment là Rabbi Lezer est venu Et il a dit Moi aussi Et donc du coup Les murs Ne se sont pas Complètement penchés Pour ça Ça C'est encore une fois Que l'on dit Que les murs Et l'eau Et ainsi de suite Se sont vraiment comportés ainsi Ou même si on dit Que finalement Ce n'était que Une image Par rapport A Aux arguments Qu'il a essayé d'avoir Maintenant Là il y a un vrai signe Là il demande un vrai signe Et à ce moment là Il y a La voix du ciel est sortie Elle a dit quoi Qu'est-ce que vous voulez Avec Rabbi Lezer Là Il est comme lui partout Vous savez Bon Dieu il a tranché Non ? Rabbi Ochoa C'est levé Il a dit Il a dit La Torah Elle est pas en haut C'est quoi La Torah elle a été donnée On ne fait pas attention A une voix céleste On va sous la majorité Donc c'est comme si Hachem s'était prononcé Il y en a qui disent Que c'était un test Comme un faux prophète Mais en réalité Ça ne sonne pas comme ça On a l'impression Que vraiment Hachem il a dit Comme Rabbi Lezer Un peu comme ce que je l'ai dit Tout à l'heure Parce que justement Rabbi Lezer C'est celui Qui a la Torah la plus aimée Par rapport Hachem il dit La réalité La vérité Elle est comme lui Et Rabbi Ochoa S'est levé Et il a dit Hachem écoute Hachem C'est gentil Mais tu as donné la Torah Hachem Si on était avant Le matin de Torah Je viens Après le matin de Torah Tu nous l'as donné Et tu nous as dit Maintenant C'est les hommes Et leur compréhension Qui déterminent Ce qui est le comportement Pas la vérité La vérité C'est toi qui la connais Mais la Laha Le comportement Comment on est au l'air Comment on marche Un jour après l'autre C'est nous qui déterminons Donc tu es gentil Akadosh Baruch Hu Ne te mêle pas C'est à nous de décider C'est terrible Ravie Nathan Un jour il a trouvé Il lui a dit Dis moi je t'en supplie Explique moi Quelle était l'attitude Entre guillemets D'Akadosh Baruch Hu Lorsqu'on lui a dit Ecoute Akadosh Baruch Hu Ne te mêle pas Tu as perdu Tu n'es plus actionnaire Majoritaire dans la Torah C'est nous Qui prenons les décisions Alors il a dit Qu'est-ce qu'il a fait Hachem à ce moment là Il a dit Mes enfants m'ont vaincu Mes enfants m'ont vaincu Alors c'est que c'est une mara Qui était très attaquée A l'époque de la renaissance Lorsque les guillemets Ont attaqué Leur propre religion Les juifs ont trouvé Intelligents De faire la même chose Avec le midrash Mais parmi ceux là Le midrash Finalement Même si on sait Ce qu'il décide Nous on fait autrement Et Akadosh Baruch Hu Il est content Qu'on l'ait vaincu Mais l'idée c'est cela C'est que Akadosh Baruch Hu Effectivement Il était content Que les khachamim Utilisent la Torah Et que finalement Il ne se réfère pas A des signes Les signes c'était avant Matan Torah Après Matan Torah C'est un peu liant plus A la paracha avec Eliezer Mais après Matan Torah C'est la compréhension Que la majorité des sages A de la Suga Qui va déterminer Ce que l'on doit faire Et non pas encore une fois Ni ce qui a été dit Arsinay Ni même ce qu'Akadosh Baruch Hu Veut et pense Comme Abelézer s'est entêté On a voulu marquer le coup Et on a apporté Donc déjà Toutes les choses Qui ont été purifiées Par Abelézer Parce que Abelézer disait Que le four encore une fois On les a brûlées Et on a compté Et on l'a Alors On l'a béni Mais en fait On l'a mis en idouille On l'a exclu On se dit Mais qui va aller annoncer A Rabelézer Qui l'a mis en idouille Surtout que c'est pas Kavod De lui envoyer Monsieur tout le monde Alors Alors De peur que quelqu'un Qui ne soit pas Justement apte Il aille à ma place Et ça va détruire tout le monde Si on manque de Kavod Et ça va détruire tout le monde Ce qui est une obligation Pour celui Qui est en face de quelqu'un Qui est en idouille A Rabelézer Akiva Mayom yomayim Il lui dit Rabelé Akiva Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Par rapport aux autres jours A Rabelé lui a dit Rabelé Qui m'doumé l'îche Khaverim Bédélim M'imekha Il lui dit Rabelé mon maître J'ai l'impression Que les amis Les amis C'était S'éloigne de toi Il lui a fait comprendre Qu'il était en idouille Il a enlevé ses chaussures Il a déchiré ses vêtements Comme un endeuillé Il s'est assis sur le sol Ses yeux ont versé des larmes On dit que le monde a été frappé Les récoltes dans le monde a été frappé Un tiers pour les olives Un tiers pour le blé Un tiers pour l'ange Les chourines qui disent Que même les pattes A pain Qu'il y avait dans les mains des femmes Ont pourri Il y avait un grand malheur C'est une colère Ce jour-ci Il était brûlé Il y avait des malheurs partout Et même rabbin Gamliel Il était en bateau Lorsqu'il a vu que Il y avait une tempête Qui risquait de faire couler le bateau Il a dit Il me semble que Cette tempête n'existe que pour Rabe les âmes et Norkenos Il a dit Rabbin Gamliel Quand je vois que tu sais Que ce n'est pas pour mon kavod Que je l'ai fait Si tu n'es pas pour le kavod de ma famille Et là Il y a pour ton kavod A toi de la Torah Qui est trop Que chacun reste sur ses positions Et qu'on se retrouve En plusieurs shitotes La mère S'est calmée Fin de l'histoire La femme de Rabbi Lézer Était la sœur de rabbin Gamliel Qui a fait partie De ceux qui ont décidé Le Nidouï Donc c'était la femme De Rabbi Lézer Depuis cette histoire Elle ne laissait pas Son mari Faire Le Vidouï Juste après La Amida Parce qu'on dit C'est d'ici qu'on apprend Qu'il faut faire le Vidouï Juste après Ne pas interrompre Parce que c'est le Vidouï Qui est après La Thuila Qui donne le corps A la Thuila La Amida Qu'on vient de faire Elle s'est dit Comme dans sa prière Il pleure pour sa souffrance Si sa prière est acceptée Il risque de tuer mon frère Rabbin Gamliel Qui l'a mis en Nidouï Et ce jour là C'était justement Elle a pensé que c'était Roche-Rodèche Et en fait C'était pas Roche-Rodèche Elle a confondu Elle ne savait pas Si c'était un mois de 29 Ou de 30 Elle a pensé que c'était un mois de 29 Elle a pensé que c'était Roche-Rodèche En fait ça ne l'était pas Et donc du coup Elle s'est dit Il n'y a pas de Tahanon Elle l'a laissé Faire sa ramida tranquillement Il y a quelques-uns qui disent Que c'est un pauvre Qui est venu frapper à la porte A ce moment là Donc elle n'a pas pu interrompre son mari Comme elle le faisait Et il lui a donné du pain Et elle s'est retourné Donc soit Roche-Rodèche A cause du pauvre Et elle l'a vu en train de faire Et quelques instants après On a entendu la rumeur Comme quoi Rabban Gableil était mort Il lui a dit Et lui dit Mais dis-moi ma femme Comment savais-tu que ton frère était mort Comme ça j'ai reçu De la maison de mon père Sauf Les portes De la Onaha Et donc du coup C'est comme ça qu'elle savait Que la souffrance De son mari Rabbi Eliezer Allait forcément Entraîner la mort De Rabban Gableil Qui était à l'origine De cette souffrance Même s'il a fait ça Les Shem Shomaim